Voix de vers grand rush, qu'est ce qui se passe ? Ils vont nous tuer ! Vite ! Fuis ! Je ne te quitterai pas sachez, nous nous sommes passés à la lettre par ici. Les hommes et les arbres pourraient tuer tous les voyageurs à moins que vous nous attiriez leur attention. Échec ! Mince, 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 mince ! Aïe, 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 aïe ! Bagarre ! Messieurs, bagarre ! Ok, alors la bagarre avec les arbres c'est super. Oh mon Dieu ! C'est vrai qu'il est dégueré les heures sur une route, c'est pareil. C'est la troisième fois que vous nous venez à notre aide. Gérard ? Encore ? Mais dis donc. Vous avez sauvé mon fils, mon mari et aujourd'hui vous nous sauvez tous. Nous ne pouvons jamais vous les donner. Gratitude me suffit. Ecoutez, euh... La générosité est incroyable. Oh oui, parce que je suis bon. Je ne peux pas vous causer d'autres ennuis, mais nous devons prévenir autant de personnes que possible. Gros Roche est attaqué, pardon. Les hommes-lézards sont venus à la ville un jour et se sont installés du sud. Ils ne laissent personne sortir sauf pour le passage. Non, on ne sait pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas encore pris la ville. Ils essayent peut-être de nous séparer. Nous avons eu de la chance beaucoup de rester pieds dans Gros Roche. Ah, nous allons voir ce qu'on peut faire. Je voulais dire que sans Gros Roche j'aurais tout perdu ce qui m'était cher. Nous n'avons que peu de choses. Nous partons. Nous irons. Nous parlerons de vos actions. Merci beaucoup. Comment ça se fait que Grand Roche a été attaqué ? Qu'est-ce qui se passe avec les hommes-lézards ? C'est encore un truc que je ne pourrais pas faire. Je pense que je vais avoir des soucis. Bon. Quelques pièces. Au moins, je ne serais pas une petite hachette, une ronde hache. Écoute. Très bien. C'est quand même très étrange. Le peuple de lézard qui se rend à Gros Roche. Ça n'a rien à voir avec le peuple des lézards que j'ai vu au tout début de mon aventure. J'aurais pu faire demi-tour. Mais bon. Pour des soucis de roleplay. Oh ! La ville paraît déserte en effet. On dirait que la ville avait de la chance. Les hommes-lézards ne l'ont pas encore attaqué. Et comment vous nous avez-vous surréfait dans le passage nord ? Eh bien écoutez. J'ai combatulé. Ok. Vous aurez dû venir nous aider. Venez-vous nous aider ? Bon. Parlez de la situation. Je commence à me demander. Je vous en prie aller au centre de la ville et parler à merde l'ancien. Elle vous expliquera tout. Très bien. La maison de Maine l'ancien. Hommes-lézards prisonniers. Hommes-lézards prisonniers. Barricade des hommes-lézards. Campement des hommes-lézards. Aïe 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 aïe. Visque. Visque. Mais. Encore une pauvre marraine. Oh non elle est morte. Nous ne pourrons pas continuer comme ça pour longtemps. On est de retour à Grand Roche et l'étang. J'imagine que vous ne... Que s'est-il passé ? Les hommes-lézards sont simplement apparus un jour au sud de la ville. Nous n'avons jamais eu les pieds à Grand Roche. Mais ils ont simplement été fortifiés sur les côtés de la ville. La plupart d'entre nous se sont retirés au nord. Ces bêtes ont ensuite bloqué le passage de la corniche. Et maintenant nous n'avons plus accès à l'eau. Où sont les habitants ? Nous prévoirons déjà eu les vacations. Nous n'avons pas d'après nous avoir reçu des rapports d'Ombuscale au long de la route. Nous ignorons combien de personnes ont survécu. Nous furent au nord. Risqués d'Ombuscale à attendre ici. Où se trouvent les hommes-lézards ? Ils ont des campements plus importants au sud. Mais ils maintiennent le blocus de notre ville. Nous avons réussi à capturer l'un de leurs soldats. Et pour le moment, il ne nous a donné aucun renseignement utile. Je vais discuter avec le prisonnier. Il est enfermé dans une prison de fortune dont la ville est en clôt. Des conseils ? Il ne me paraît pas disposé à discuter. Mais il comptera peut-être un individu plus décidé comme vous-même. J'aimerais seulement savoir ce qu'ils veulent. Nous manquons de temps et nos réserves s'épuisent. Qu'ils nous retiennent dans un but précis. Simplement, je ne le connais pas. On va savoir ce qu'il se passe. Ah, la pauvre petite. Ouah, une maison. Centre-ville. Ah. Et la taverne. Bon. Visc. Si c'est ton nom. L'homme-lézard est épuisé et saigne. Il a besoin de soins. On dirait qu'il est mal en point. Ça va prendre lézard à attaquer. Et quand ces blessures me paraissent plutôt graves. Il faut les soigner. Sans quoi, il ne tiendra plus très longtemps. Euh... Vous êtes réveillé ? L'homme-lézard parle mortellement blessé. Il n'arrive à peine à parler. Il semble à l'article de la mort. Laissez-moi le soigner. Vous traitez ces blessures. Je suis... On va le soigner. Je pense que je vais avoir des soucis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Suivez-moi ! Il faut que j'utilise un son. L'année. Ah. Il va falloir le soigner. Alors. Je l'étais. Voilà. Voilà. Encore un soin. Oh là là là. Heureusement que j'en ai pas mal. Je n'ai pas moins besoin. Mais il faut que je sache ce que vous faites ici. Grange, cette ancienne terre. Sans chaud prendre la tribu. Maintenant nous reprendre. Mais Grange est loin de votre terre. Ancestrale. Avant toute terre était marée. Marée de tribu. Bêta nous dire. Nous dire passer de tribu. Bata est le chef de votre tribu. Chef et chamade de toute tribu. Comment Bata a été pris la tête de la tribu ? Il y a un tribu avec grande vision du futur. Toute tribu. Voir sèche de Bata et suivre lui. Comment fait-il pour voir l'avenir ? Grand prophète. Toute parole de venir. Ouais. Il parle de marée qui meurt. Le grand ténèbre. Lui dire. Sans chaud fuir vers nord. Et tribu. Pas avoir peur. Tout ça vrai. Sans chaud enfermé. Si. Lui avoir vu dans la vision du futur. Viste que pas dire secret de tribu à l'étranger. Va comprendre ton peuple. Oh la vache. Et Bata parlait avec vous. Avec fragments. Quand on reporte frère avec moi. Bah t'as pas dire comment savoir. Faut nous arriver. Seulement lui voir. Puisque c'était venu une fois plus. Sur direct. Donc la force. C'est la dernière question que nous pourrons lui poser. A priori il a vu le futur. Et il m'a vu moi. Très étrange. Est-ce que je peux rentrer ici ? Je peux rentrer dans les maisons et les fouiller ? Absolument pas. C'est juste pour faire genre. Genre. Euh. La patriarche. Bon. Il va falloir. Il va falloir parler. Aux hommes lesards. Et autant faire une petite sauvegarde ici. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Barricade des hommes lesards. Autant commencer par là-bas. Et puis si jamais ça se passe mal. C'est ce que je n'aimerais pas. Nous pas bataille. Chef cherchez-vous. Bataille nous a dit. Vous venir. Lui cherchez-vous. Quelqu'un me cherchait. Je me sens vraiment. Oui. Lui voir beaucoup. Vous allez parler avec lui au camp sud. Pas de bataille. Nous pas tuez-vous. Bataille déjà savoir. Pas de bataille. Vous parlez au chef au sud. Qui est votre chef ? Bataille. Bon. Ok. On va aller. On nous allons donc le voir. Je vais juste voir ce coffre. C'est d'accord. Je ne peux pas. Très bien. Bon. J'espère que je n'ai pas fait une erreur. Et que je ne me dirige pas. T'en s'inquiète à pan. J'aimerais comprendre ce que ce chef me veut. Oh. Ah. Très bien. Très très bien. Je pense que cela va être compliqué. N'importe un fragment est ici. A ta avoir dit vous venir lui vouloir parler n'importe un fragment. Ok bata. Être chef, plus grand chef, lumière. Comment savez-vous qui je suis ? Bata montre à nous et nous voir. Bata répondra bientôt. Venez lui parler. Vous attendre. Je... Vous déjà aider Slann. Oh c'est Slann. Que je l'ai laissé aider à sauver les tribus. Pourquoi attaquer les habitants de Grand Roche ? Pas vouloir rompre trêve. Mais Bata nous dit devoir partir pour bien des tribus. Tribus maintenant fortes à cause de Bata. Nous pouvons vivre même sans marais. Pas vouloir me laisser Grand Roche. Slann et tribus rester sa défense seulement se battre qu'en force. Ce n'est pas si... On peut collaborer. Vous parlez à Bata quand lui venir. Bata lui savoir quoi faire. Bata doit parler à porte-fragments. Le porte-fragments je vous ai vu dans mes rêves. Mais... Me... Parler dans l'esprit. Cela fait longtemps que je connais votre visage. C'est celui de l'individu qui a décidé de l'avenir de ma tribu. Un talon rare. Comment avez-vous à préparer en utilisant votre esprit ? J'ai reçu beaucoup de dons pour pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Comment savez-vous qui je suis ? Mes visions me disent de bien des choses, de l'avenir du passé, des vérités et des présents. Toujours je vois le fragment, votre fragment, votre blessure. C'est la blessure de ma terre toujours dans mes visions. Et maintenant ma terre est dans l'ombre. Ils ont empoisonné le soleil et volé par la nuit et nous ne réchauffe plus. Je sais que vous en êtes responsable et je vous attendais. Pourquoi avoir capturé les habitants ? Parce qu'ils vous ont apporté ici. Les fantômes de mes ancêtres m'ont averti que tout ceci aurait lieu et vous voilà. Nous en avons laissé fuir certains par le nord, juste assez profilés à l'aide. Et voici que le porte-fragments se présente à nous. Je dirige toutes les tribus des hommes des arbres. Tous m'ont rejoints parce que j'ai reçu le pouvoir des esprits de nos ancêtres. Nos ancêtres ont fait la destruction de nos terres. Ils sont venus me voir au coeur du marais. Ils ont rempli ma vision de ce qu'ils seraient. J'ai vu la fin de mon peuple alors je suis venu dans le secteur... Je suis devenu le vecteur de l'orage. En moi vous voyez la volonté de tous les hommes lézards. Je voulais voir le porte-fragments par moi-même. Je tenais à vous dire que nous n'accepterons pas la mort. J'arracherai d'abord la lame de votre poitrine avant de sombrer dans le marais. Ce fragment n'est pas responsable de vos problèmes. J'ai vu le chemin de cette lame dans mon esprit. Elle a laissé une blessure béante dans cette terre. Aucun aïe les ténèbres la suivent. Vous êtes peut-être quels idiots vous portez. Le méta de votre poitrine ne sait pas à quelle fois elle se rapproche de votre coeur. Nous luttons contre le même ennemi. Et ces ennemis que je connais sont ceux qui ont volé de notre terre sans doute les mêmes qui les ont empoisonnés. Dites-moi en plus sur ces visions. Se réalisent toujours les ancêtres de la tribu ont donné la seule d'accord. Les visions ne confèrent pas la sagesse. Il faut les interpréter avec justesse. Les visions se réalisent toujours. Vous savez simplement qu'elle allait me dire à ce qui se passe. Drouf les marais et pas qu'elle a causé toute la destruction. Si vous parlez vraiment avec vos ancêtres, il saurait déjà à moins que quelqu'un essaie de vous tromper. Pourquoi m'aurait-il donné du pouvoir et m'aurait-il guidé ici ? Une puissance supérieure se sert de vous. Vous n'avez rien compris. Le roi des ombres et le méchant des ténèbres à cette personne qui porte le fragment à quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas, moi aussi il m'a fallu le mot pour comprendre. Du moins était-ce que je pensais. Je ne vous fais pas confiance, je ne peux pas nier mon doute. Voyons si la vérité imprégnait vos actions. Si je ne suis qu'un serviteur ameuglé d'un grand maléfice alors vous pourrez me vaincre. Je tenais avant tout à éviter le combat. Je vais lui montrer la force de notre peuple. Prépare-toi, bagarre, bagarre. Très bien, bagarre. Et bah bagarre, bâtard. Qu'est-ce qu'il ne prend aucun dégâts là ? C'est une blague ? Il ne prend aucun dégâts, on est d'accord ? Il ne prend aucun dégâts. Il y a un élémentaire. Il prend des dégâts. Il ne prend aucun dégâts. Il prend des dégâts. Enfin, c'est parce qu'il était protégé par les toiles. Et là, ils m'attaquent tous parce que c'est des bâtards. D'accord, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce qu'il s'est passé. En fait, il y a un voile qui les protège et je dois détruire ce voile. C'est pour ça que j'ai mis 14 milliards d'années avant de comprendre ce qu'il faut faire. Et pour éviter les problèmes et pour éviter de me faire avoir à nouveau. Alors oui, il faut que je retourne là-bas pour déclencher le trieur. Non, c'est bon, je l'ai déjà déclenché. Ok. Oui. Alors déjà, repos. Pour que tous les sorts soient remis à zéro. Et ensuite... Coup du soin sur... Enfin, la défense sur tout le monde. ... 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 ce pouvoir contre son maître montre au roi des ombres qu'il avait tort retournez-vous contre celui qui a trompé mon peuple avec ses propres appareils ma tribu pourrait redevenir forte ainsi soit-il nous serons unis jusqu'à ce que l'ombre soit écartée où irons nous marcher avec grand roche vers le fort de la croisée nous y organiserons notre résistance très bien pour toi franglant j'espère que sera le début d'un jour nouveau pour nous tous avant de partir prenez ces objets oh il s'agit de donc puissant autrefois pris à tort à votre peuple puissons redresser encore bien des torts ensemble et bien ça s'est mieux passé beaucoup mieux passé que dans beaucoup mieux passé que pour je suis trop chargé pour bouger je sais que tu es trop chargé c'est beaucoup mieux passé que pour les marais étrangement 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 ça s'est beaucoup mieux passé tant mieux tant mieux tant mieux ah oui il m'a passé des petites choses fort sympa alors avant tout un peu de repos et bata ne devrait pas aller avec eux bon je pense je pense qu'il va venir automatiquement des petites hachettes des rondages des petites choses de à bas ça c'était pour ça c'est pour casavir mais il est pas là allons parler avant le nom tout autre sens autre sens là bas allons parler au maire en leur disant que le souci est réglé et puis je pense que je vais m'arrêter ici il nous restera les verdons naven et possiblement la guerre contre le roi des ombres j'espère patriarche la feuille a fait un peu de travail mais c'est nos ennemis sont devenus alliés les dieux soient les habitants de grand roche ne sont pas nombreux mais nous avez notre gratitude que faut-il faire les hommes les armes ne partait-il pas ils vous aideront dans votre voyage et aideront nos forces au fort de la croisée cette époque qui vient d'étranges nous ont commencé les préparatifs immédiatement merci même si grand roche tombe dans l'oubli votre bravo restera dans nos mémoires bien 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 dans ce cas je vais me rendre pas tout de suite je ne sais pas allons quand même voir le fort de la croisée s'il se passe quelque chose pour le moment il ne se passe pas grand chose kalindra au kalindra je découvre des petites choses c'est la marchande c'est ça non c'est pas la marchande au combat la victoire dépend du fer et de l'acier je ne saurais trop vous conseillez que d'équiper au mieux vos hommes ah savez-vous trouver des dépôts de minerais voilà quelque chose d'utile si vous vous retrouvez dans une caverne ou une mine et que vous tombez sur des fruits de la terre venez m'en faire part j'enverrai des fruits de la terre c'est un indice sur comment améliorer mes armes et il va falloir que j'y réfléchisse en tout cas je vais m'arrêter là pour cette petite session nous avons fait trois quarts des alliances dont une qui s'est malheureusement mal passé à cause de l'emprise du roi des ombres je vous remercie pour votre attention durant ces épisodes ou cette session entière je vous invite évidemment à mettre un petit like sur les vidéos si ça vous a plu à commenter si vous avez des astuces ou à partager votre expérience de jeu à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos et à venir évidemment me voir de temps en temps sur twitch puisque j'y suis plus présent merci à tous bon jeu et à la prochaine pour la suite de never winter nights 2